Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau de la protection du roi, aucun des deux rois n'est vraiment bien à l'abri, même surtout le roi blanc d'ailleurs, qui est attaqué par deux fous et une dame dans cette direction, et même la tour qui pourrait arriver très très vite. Si c'était au noir de jouer, ça pourrait être très très embêtant. Bon, après on remarque quand même évidemment le fou ici, qui n'est pas protégé et qui est attaqué par la dame blanche. Au niveau du roi noir, bon il n'est pas non plus très bien protégé, avec le fou en direction du roi, la dame derrière aussi, et la diagonale ici qui est ouverte, pour l'instant heureusement il y a un pion qui gêne, mais bon, peut-être qu'on a la possibilité de faire quelque chose. On va voir en tout cas, au niveau du matériel, dame deux tours, fou, quatre pions pour les blancs, et dame tour, deux fous, cinq pions pour les noirs, donc fou et pion contre tour, un petit avantage matériel pour les blancs. On pourrait évidemment prendre le fou ici avec la dame, dame prend fou, et du coup les noirs prendraient aussi le fou ici, ce serait un échange, donc ce serait quand même une bonne opération pour les blancs d'échanger un fou dangereux, la paire de fous, mais les noirs resteraient tout de même avec un fou bien accroché ici, par ce pion en e5, et l'attaque sur le pion ici avec la dame, avec échec, donc il faudrait probablement défendre ce pion par la suite, et la tour noire qui peut rentrer pour créer des attaques, donc même s'il y a un avantage matériel pour les blancs, la position n'est pas complètement évidente, il y a du contre-jeu pour les noirs, c'est équilibré probablement si la dame prend le fou. Ici on va chercher des coups forcés bien sûr, avec les blancs, il n'y a pas d'échec dans cette position, pas d'échec, pas d'échec, pas de menace de mate, alors pour faire mate, il faudrait amener la dame sur cette case en f6, mais je pense qu'on ne peut pas y arriver en deux coups, donc effectivement il faut penser à ce genre de choses, après si on prend la tour, ce n'est pas tout à fait mate, le roi peut s'enfuir, mais de toute façon il n'y a pas vraiment moyen d'aller prendre la tour avec la dame, avec la tour c'est possible, mais c'est un échange de tours en fait, et ça ne va pas forcément donner grand chose, alors on a aussi la tour attaqué ici, on pourrait attaquer la tour, mais déjà on va regarder si on peut attaquer la dame, avant d'attaquer la tour, donc on pourrait, mais seulement avec la dame, et dans ces cas là aussi il y aurait un échange, et on perdrait la qualité évidemment derrière, alors l'attaque de la tour avec la dame, ça semble compliqué, à moins d'amener une tour ici, on ne pourrait pas vraiment attaquer la tour, donc si on met la tour ici, probablement les noirs vont échanger quand même, et il faut faire attention, la dame qui peut rentrer, créer des menaces de mate, et ne pas oublier que le roi blanc est quand même très affaibli avec les deux fous, alors non, peut-être pas ce coup de dame, parce que le fou est attaqué, mais les noirs ont la possibilité peut-être de bouger leur fou simplement en attaquant la tour, et menacer tout simplement la tour, et bon, la partie continue, c'est vrai que la tour blanche peut rentrer et faire des échecs, mais il n'y a rien d'exceptionnel, le roi qui va pouvoir probablement s'enfuir par ici, le fou qui contrôle cette case, donc la tour noire, la tour blanche ne pourra pas faire échec sur la 7ème rangée, et avec les deux fous et la dame, il y a des menaces sur le roi blanc, donc position dangereuse pour la tour blanche, on va rechercher un autre coup encore, un coup forcé, évidemment, la prise du fou ici, c'est un coup forcé, mais la dame noire va prendre ce fou là, est-ce qu'on peut prendre un autre fou, est-ce que ça pourrait avoir un intérêt de prendre ce fou ici, par rapport à ce qu'on a dit au début, souvenez-vous, au tout début, le roi noir est affaibli sur la diagonale noire, donc effectivement, prendre ce fou, ça permettrait, bon, déjà d'éliminer une pièce extrêmement forte chez les noirs, qui nous gêne au plus haut point, et si jamais il prend, ça pourrait permettre d'ouvrir une diagonale avec un échec, quand même, qui peut être intéressant, donc regardons ça, tour prend fou, là a priori, coup forcé, quand même, parce que les noirs vont être obligés de prendre la tour, sinon ils vont quand même avoir une tour de moins, et sans ce fou de case noire, ils n'auront plus vraiment d'attaque très très forte, en plus ils ont leur fou de case blanche, qui est toujours attaqué, donc ils sont un peu obligés de prendre la tour tout de même, là on aurait un coup forcé, donc échec, et le roi n'a pas de case de fuite, donc les noirs sont obligés de couvrir l'échec, soit avec la dame, soit avec la tour, la seule possibilité c'est ça, s'il couvre avec la tour, évidemment il se retrouve dans un clouage, et on pourra attaquer la tour très rapidement, avec la deuxième tour, et gagner tout simplement la tour, et puis là ce serait évidemment gagnant tout de suite, et si la dame noire couvre, bien sûr vous avez trouvé le coup, après la destruction de la défense, avec le dégagement d'espace sur le roi, évidemment maintenant on va jouer à nouveau sur le clouage, avec la tour qui va quand même venir en D1, attaquer la dame, et le coup intermédiaire qui va arriver, la dame noire est clouée, elle ne peut pas prendre la tour, la dame noire va être obligée probablement de prendre la dame ici, et là le coup intermédiaire qui va arriver, bien entendu la tour blanche, qui prend la tour noire sur échec, avant que le pion ne reprenne la dame noire, on va regarder tout ça, tour prend fou, très bon coup, avec élimination du défenseur, après c'était un fou très actif, élimination de la pièce qui attaque aussi, donc ça c'est un coup auquel on va penser, parce que ce fou est presque aussi fort que la tour, il y a des cas comme ça, où le matériel, le tour fou, une qualité d'avance, ce n'est pas toujours beaucoup, le fou, surtout quand il y a la paire de fous sur la position, ou même quand le fou est protégé par un autre pion, par un pion adverse, le fou peut être aussi fort que la tour, dans certains cas, et ici c'est un dégagement d'espace, avec la prise de la tour, on a dégagé la grande diagonale sur le roi, on l'avait vu au départ, quand on a analysé la position du roi, qu'il y avait un affaiblissement, on n'arrivait pas avec la dame à venir, et tout de suite, on a réussi en trouvant les coups forcés, à avoir ce coup très important, alors évidemment, on pouvait y penser beaucoup plus tôt, en passant pas forcément par les coups forcés, donc on pouvait voir ce coup directement, avec ouverture des lignes, après il faut aller plus loin bien sûr, voir que, évidemment, s'il met sa tour en D1, en D4, on met la tour en D1, pour attaquer la tour, et on va gagner, on va gagner la tour, alors, c'est pas tout à fait vrai, la dame peut prendre le fou, mais on va quand même prendre la tour, évidemment, avec la dame, pas avec la tour, sinon on va se faire mater, avec la dame, et quand il va prendre, on reprend la dame, enfin, bon, c'est probablement son meilleur coup à jouer, mais, si on a bien compris les choses, et on n'a pas gagné de matériel, finalement, en faisant ça, mais on a simplement simplifié, comme on avait une qualité d'avance, la finale, tour contre fou, maintenant, est gagnante, on voit que le fou blanc, été, est beaucoup moins fort, que le fou noir, de tout à l'heure, la tour blanche, arrive à passer, dans le camp de l'adversaire, va finir par gagner des pions, par exemple, ici, on va gagner ce pion, en A7, on va créer un pion passé, très rapidement, le pion passé des noirs, n'est pas dangereux, parce que le roi blanc, est dans le carré, très facilement, la finale, est gagnante, sans aucun doute, pour les blancs, sans problème, mais, donc voilà, ça c'était, le coup de tour, c'est la partie apparemment, et, s'il met sa dame, bien sûr, en D4, là, il perdrait, directement, la tour, avec le coup de tour D1, donc ça, c'est le coup qu'il faut absolument voir, bien sûr, sur le coup de dame, et, attaque de la dame, la tour est imprenable, il est cloué, il va être obligé, de prendre la dame, et le coup intermédiaire, voilà, qui permet, de gagner, la tour, tout simplement, voilà, merci, d'avoir suivi, cette position, n'oubliez pas, de vous abonner, et à très bientôt, et à très bientôt, C'est parti.